Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le son du générique est grave, mais cette émission sera tout aussi musicale et en douceur. Elle sera belle, elle sera belle, parce que l'invité, il l'est, beau, lui, il est une référence de ce dont on va parler aujourd'hui. Nous allons parler musique. Oui, la musique, l'art, l'art aussi, ça fait partie de l'histoire. Il nous arrivera souvent ici désormais de ne pas parler que de personnages historiques, mais aussi de mouvements, de phénomènes. Et en l'occurrence, nous retournons du côté du Congo. Oui, le Congo et sa musique. L'histoire de la rumba congolaise. Quelle est l'histoire de cette musique ? Comment cette musique qui est partie, est-elle revenue ensuite ? Les noms qui l'ont porté, on les connaît tous, ce sont des noms qui détonnent, qu'on connaît dans toutes les contrées de l'Afrique. Wendo Colossoy, Franco, Rochero. J'en passe des meilleurs taboulés. Et puis des femmes aussi, Billy Abel, Bongolov et bien d'autres encore. On en parlera tout au long de cette émission. L'histoire de la rumba congolaise, ce n'est pas une émission de musique, c'est une émission autour de la musique, parce que l'histoire de la musique raconte les peuples. La musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs. La musique, parfois, a révolutionné des pays. La musique a accompagné des mouvements. Vous vous souvenez de la fameuse chanson « Indépendance, tcha-tcha ». Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un guitariste internationalement connu, qui nous vient de ce Congo. Vous êtes musicien, vous êtes musicologue, c'est-à-dire que vous avez réfléchi sur l'histoire de la musique, sur l'histoire des mouvements musicaux, notamment celui du Congo. Vous enseignez aussi la musique, vous enseignez beaucoup de choses d'ailleurs. J'enseigne de la musique, mais je suis anciennement enseignant plutôt de biologie. Plutôt de biologie, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. On va essayer de découvrir, en images, on s'y prête souvent ici, un portrait en images, en quelques images. Vous avez choisi quatre photos pour nous parler de vos premières photos. C'est votre famille. C'est ma famille, oui. C'est moi-même, mon épouse et nos trois filles. Vous vivez du côté de la Picardie, d'Amiens, par là ? Nous sommes à Amiens, au centre même d'Amiens. D'accord. Deuxième photo. Là, je pense qu'on va vous voir dans vos œuvres, dans vos travaux. Alors, cette photo montre une classe, une séance, dans mes classes que je donne, dans les cours de musique que je donne, notamment à l'école de musique de Merce, Merce-les-Bains. D'accord. C'est où ça ? Du côté du Tréport. – Ah ben ça, moi, je ne connais pas, c'est en Picardie. – En Picardie, oui, tout à fait. – En Picardie. – Plus c'est grand et mieux on voit quand on est loin. – En Picardie et Maritime. – D'accord. Photo suivante. – Alors là, il s'agit de la place de la Liberté. – À Brazzaville. – À Brazzaville, qui est également la place de la Gare. On voit d'ailleurs, bon, maintenant, c'est une place qui est relativement balisée maintenant, parce qu'anciennement, c'était une place tout à fait dégagée, parce que c'était la place du rassemblement de la plupart des manifestations. Et c'est de là que sont parties les grandes manifestations, notamment pour réclamer la justice sociale ou protester contre certaines exactions du colonialisme et tout ça. – D'accord. Parce que le principe, c'est que vous choisissez quatre images, même si on vous aide à les choisir quand vous avez du mal à vous départager. Et à travers ça, ça nous permet de vous connaître. Dernière image, c'est un aigle. – Alors cet aigle, aigle dans ma langue maternelle, c'est Mbemba. Et Mbemba, c'est le nom de mon père. – D'accord. Et c'est votre animal emblématique, on va dire. – Voilà. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais encore petit. Donc ça, c'est resté mon animal emblématique, en quelque sorte. – Très bien. On a un petit aperçu de qui vous êtes. Vous nous arrivez du Congo au Brazzaville. Vous vivez du côté de la Picardie vers le centre de la France, on va dire le nord. – Le nord, oui. – Dans le nord de la France, en direction de l'île. – Oui. – Et vous êtes musicien, vous avez été enseignant également, dans des humanités plutôt scientifiques, on va dire ça comme ça. – Scientifiques, oui. – Et voilà. Mais vous pratiquez beaucoup de musique et vous avez joué avec la plupart des grands groupes congolais. Voilà pour notre invité Jeff Luna. Mais il est là pour nous parler, parce que nous ne faisons que l'entendre tout au cours de cette émission, de gens qui ont marqué la mémoire africaine parce que cette musique congolaise appartient au patrimoine de l'Afrique. Elle a été entendue dans toutes les contrées du continent africain. On va voir en images ces gens, ces figures, ces visages qui nous ont marqués, les commentés rapidement avant d'entrer dans le débat. Quelques images, s'il vous plaît. – Alors, la rumba congolaise, quand on parle de la rumba congolaise et qu'on veut remonter à ses sources, on remonte très loin finalement. On remonte au début du siècle dernier, autour des années 1920, parce que ça se passe du côté de Brazzaville, pas encore du côté de Kinshasa, qui ne s'appelait même pas comme ça à l'époque, parce qu'on était plutôt à Léopoldville. Ça se passe du côté de Brazzaville, qui était, si vous vous souvenez, déjà la capitale de l'AEF, Afrique occidentale française. – De l'AEF. – De l'AEF, pardon, Afrique équatoriale française. Et dans cette Afrique-là, il y avait tout un ensemble de fonctionnaires internationaux qui gravitaient à Brazzaville, et c'est là qu'un jeune Congolais, Paul Kamba, va être celui qui va capter tous ces sons qui naviguaient, qui voyageaient, qui sont revenus à lui et qui la sentient en lui, probablement parce que ça l'habitait déjà. Parce qu'en réalité, la rumba, quand on a fait des études plus tard, vient d'un mot, un mot congolais, un mot qu'on connaît, l'onkumba. L'onkumba, qui est un rythme traditionnel, qui se retrouve du côté du Congo, de l'Angola et de la République centrafricaine. – Tout à fait. – Vous savez bien qu'on a divisé l'Afrique de façon arbitraire, mais on retrouve des unités culturelles ça et là. Cette fameuse kumba, cette fameuse danse du nombril, un kumba qui signifie donc le nombril, qui s'était retrouvé au Trat-Atlantique, de l'autre côté de l'océan, par les faits de l'histoire que nous connaissons, notamment l'esclavage, arrivait là-bas, on lui a enlevé son nom, son identité africaine d'un kumba pour l'appeler rumba, Paul Kamba. Parce qu'on nous a beaucoup parlé, par exemple, de Wendo Kolossoi. Oui, c'est le père, mais Wendo Kolossoi, il avait un père, c'était Paul Kamba justement. Parce que quand Paul Kamba crée son groupe en 1932, Wendo Kolossoi n'a que six ans. Mais Wendo Kolossoi sera un héritier digne de ce Paul Kamba, il va traverser de l'autre côté du fleuve et c'est lui qui va donner à sa musique, à cette musique, ses lettres de noblesse. Ensuite, il va faire des émules, il y a de grands guitaristes qui vont voir le jour. On connaît les Tino Barosa, on connaît le fameux Dimi, qui va former, se doiter de cette guitare exceptionnelle congolaise. Très grand guitariste. Et qui va donner des générations de virtuoses franco, le plus connu, peut-être au-delà du Congo d'entre eux, les taboulés, d'autres encore. Le docteur Nico. Le docteur Nico, on parlera de tout ce beau monde tout de suite. Mais pour donner un avant-goût, un avant-goût, nous resituer dans le contexte, on va écouter une sonorité. Une sonorité pour nous plonger dans ce qui était finalement l'ancêtre de cette rumba congolaise, qui est appelée par les musicologues, la rumba traditionnelle congolaise, qui va grosso modo des années 20 aux années 40, avant que la rumba ne commence à apprendre ses sonorités modernes. On va écouter un son. C'est un son. On n'a pas pu avoir le son de Paul Kamba, parce que pour l'extraire, c'était un petit peu difficile, puisque c'est un son qui remonte à très, 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 très loin. On va écouter son fils, mais qui est le maître de tous, Wendo Colossoy, qui lui rend hommage dans une fameuse sonorité. Écoutons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'a pas pu résister à vous faire écouter cette chanson jusqu'au bout. Le timbre de Wendo Colossoy, il est inoubliable. Il est absolument remarquable. Et puis regardez sa figure. À 86 ans, là, qu'il est photographié. Oh oui. Bel homme, bel homme. Vous imaginez comment il était à 20 ans, alors, quand il a flambé de tous ses feux. Commençons par le commencement. Parlons de ce Paul Kamba. Comment il capte cette musique qu'il ramène à ses sources premières ? Paul Kamba a la chance, à cette époque-là, d'être ce qu'on appelait un kalaka. Dans la langue de Brazzaville, kalaka, c'était le fonctionnaire, celui qui travaillait dans un bureau, alors que la plupart des gens n'étaient que des ouvriers, des paysans. Et lui, il avait cette place de bureau. Et donc, c'est un instruit, en quelque sorte, les premiers intellectuels. Et lui, il avait donc, dans cette fonction, il avait la chance de rencontrer beaucoup de gens, notamment les fonctionnaires internationaux qui passaient par Brazzaville. Et c'est comme ça. Et notamment les fonctionnaires, même des autres pays d'Afrique. Et qui débarquaient parfois avec des guitares, parfois avec des disques. – C'est une vraie capitale qui était le réceptacle d'un mouvement qui arrivait depuis les voisins, déjà à l'époque. – Absolument. Et il a pu prendre des cours, notamment de guitare, puisque la guitare est vraiment un instrument qu'on a réimporté en Afrique. Les Africains avaient bien inventé une autre guitare, mais c'était le banjo, qui est resté toujours, qui a gardé cette forme-là. Mais la guitare telle que nous la connaissons maintenant, c'est une guitare européenne. – Il joue dans des bars d'un signe à Brazzaville. Et c'est là qu'il rencontre cette rumba qui lui vient, comment, par ces voyageurs qui jouent ? – Alors à cette époque-là, il n'y avait pas encore de bar d'un signe, mais il jouait chez des individualités, des personnalités, dans des salons. Et d'ailleurs, ce n'était pas vraiment des prestations d'orchestre. C'était un guitariste, chanteur, qui s'entourait généralement d'autres chanteurs pour faire des chœurs. Au départ, ça a été, en quelque sorte, un groupe vocal. – D'accord. Et donc, là-dedans, il est sensible à cette musique parce qu'elle lui parle. – Alors, elle lui parle, mais il n'y a pas que la rumba qu'il essaye. En fait, à cette époque-là, toutes les influences sont présentes en Afrique. Il y a les influences européennes aussi. Il s'essaye aussi à d'autres musiques comme la valse, le tango, qui était très en vogue à cette époque-là. Mais petit à petit, c'est plutôt vers la rumba qu'il va s'acheter. – C'est un hasard, c'est parce que ça vient rencontrer un substrat culturel. – Certainement, voilà. La rumba qui est, en fait, comme vous l'avez dit, un produit qui venait du terroir, qui est parti et qui est revenu, certainement, ils l'ont reconnu, en quelque sorte. – Et quelles sont les traces de cette rumba dans le patrimoine traditionnel, comme on dit congolais ? – Oui. Alors, dans le patrimoine, la rumba est très présente. Et ça, je suis obligé d'être un peu plus technique. – Ben, allez-y ! – Parce que la rumba dont on parle souvent en mots, en fait, il faut en parler structurelle et rythmiquement. – D'accord. – Parce que, vous imaginez bien, évidemment, que les musiques d'Afrique, du terroir, à cette époque-là, n'étaient que des musiques, surtout, rythmiques, et basées sur des instruments qui jouaient dans un système qu'on appelle aujourd'hui le système modal. C'est-à-dire, il n'y a pas d'accord. La mélodie est accompagnée en même temps, les instrumentistes évoluent en même temps que la mélodie. Il n'y a pas d'accord moderne tel que nous les connaissons maintenant, des accords majeurs, des accords mineurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le système modal. Ce système modal est toujours présent en Afrique, et notamment dans la musique traditionnelle. Alors, donc, c'est plutôt le rythme qui a été exporté. Et ce rythme, on le trouve un peu partout. Et j'ai pu vérifier qu'on le trouve dans presque tous les pays d'Afrique. – Oui, évidemment. – C'est un rythme qui n'est pas ternaire. Il est faussement ternaire. – Ce n'est pas grave, il y a des musiciens qui nous écoutent aussi. – Qui, j'espère, vont comprendre. En gros, il y a deux rythmes importants. Rythme ternaire, rythme binaire. Je vais vous en donner tout de suite une précision. Un rythme ternaire, comme son nom l'indique, c'est divisible par trois, multiple de trois. Donc, une valse, c'est un rythme ternaire. Pa, 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 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tandis que quand on fait 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, ça c'est un rythme binaire. – D'accord. – Alors, ce rythme-là, du rumba, il est à la fois binaire et ternaire. – Ah ben ça, c'est la magie des Africains. – Voilà, c'est ce qu'on appelle un rythme composé. C'est un douze-huitième. C'est un douze-huitième. C'est-à-dire, sur chaque battement de la mesure, eh bien, en fait, chaque battement est multiplié par trois. – Et tout ça est parti d'Afrique. – Et on le retrouve, évidemment, chez les afro-descendants, notamment en Amérique latine. – Absolument. Les esclaves qui étaient partis d'Afrique ont pu l'amener là-bas, sous toutes les formes, vu leurs diverses origines en Afrique. Donc, sous toutes les formes, et arrivés là-bas, ils ont essayé de les retrouver avec, notamment, des percussions. Au départ, c'était plutôt des percussions. Et bien sûr, on va parler de comment cette rumba va être modelée là-bas. – D'accord, elle retourne, elle revient en Afrique. – Elle revient en Afrique. – Et avec déjà des influences. – Elle est très vite reconnue, parce que cette structure rythmique est vraiment particulière. On la trouve dans toutes les musiques traditionnelles. – Ça, c'est des musiques africaines. – Mais dans ce tac, 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 on retrouve du binaire là-dedans. Ce que je suis en train de faire, c'est du ternaire. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, c'est du binaire. Et tac, 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 tac. – Je ne vais pas vous accompagner. – Je ne vais pas vous accompagner. Donc, voilà, cette musique est partie. amené par une vague et ramené par une autre ? – Ramené par une autre, donc la première vague, c'est la vague des colonisations, la traite des Noirs, partie d'Afrique, dans les plantations, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, Amérique du Sud aussi. Et cette rumba va être modifiée, va en quelque sorte rencontrer là-bas d'autres musiques. Donc, elle va nous revenir avec un aspect qui n'existait pas auparavant. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au départ, la rumba était un système modal. Il n'y avait pas d'accord. Elle va nous revenir avec des accords, grâce à la marmite, en quelque sorte. – Le syncrétisme, le mélange. – Des Noirs qui se sont retrouvés là-bas et au contact des autres cultures. – D'accord, et c'est cette rumba qui revient, et pour nous replonger encore dans ces sonorités qu'on adore, on ne va pas se priver. – Malgré que cette rumba avait acquis notamment des accords, des accords mineurs, des accords majeurs, la structure a été reconnue immédiatement. Et c'est la structure qui fait vibrer les Africains. – Et on se reconnaît là-dedans, et on va célébrer des grands événements. On va rappeler, on va écouter, on ne va pas se priver, une rumba célèbre connue de toutes nos oreilles. Le son, s'il vous plaît. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Comme quoi la musique, ça peut nous faire danser, ça peut célébrer des événements aussi. Parfois même, ça les anticipe. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cette chanson « Indépendance Tcha-Tcha » ? – Décidément, j'étais en train de vous dire d'ailleurs, décidément cette chanson me suit, parce qu'il y a trois semaines, on m'a demandé d'interpréter ce morceau à l'occasion du 32e Festival international du film d'Amiens. – Ah bah… – Voilà. Et pourquoi ? Parce que le producteur du film « Sur le moumba » était présent. Et que ce film a comme générique, justement, cette chanson-là. – Et cette chanson, elle est née comment ? – Cette chanson est née dans les années… – Cette chanson est née dans les années 60, au moment de la table ronde de… – De Bruxelles. – De Bruxelles. – 58. – Voilà. 1958, au départ, il y a eu plusieurs réunions et pour, en quelque sorte, au moment de boucler le tout, de prendre les grandes décisions, on a mené des musiciens. – Pour la petite histoire, et même la très grande histoire, les musiciens avaient tué leurs querelles à l'occasion de cette table ronde. – Exactement. – Même les groupes qui ne se parlaient pas, le tout-puissant Ocquet Diaz et leurs grands rivaux, ils se sont réunis pour aller tous ensemble à Bruxelles. – Exactement, ils étaient tous là. – Franco était là, Grand Calais était là-bas, Roger, et ce morceau est venu directement… – Comme une évidence. – Comme une évidence, ils l'ont composé sur le chant. Ce n'était pas un morceau qui était prévu, ils l'ont composé sur le chant, en studio. – C'est vrai que quand on parle de la rumba congolaise, même si, et ça on l'oublie souvent, elle est née du côté de Brazzaville, c'est sûr que le côté patriotique de nos frères, du Congo à Kinshasa, voilà, il peut prendre en brage, mais c'est la réalité des faits. La preuve, Wendo Solokoy lui a rendu hommage, on a entendu ça en début d'émission. – Et puis, je dois ajouter que, malgré les frontières, les peuples n'ont jamais observé ces frontières-là. Les frontières politiques n'ont jamais été observées par les peuples. – Je dois rappeler que du côté de Brazzaville, il y a un groupe aussi qui est resté légendaire par la qualité de son chant. On va l'écouter pour montrer que ça appartenait vraiment à ces deux Congo, puisque c'est le Congo, même s'il a été divisé par les faits historiques que l'on connaît. Écoutons les banteaux de la capitale. – Sous-titrage ST' 501 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 Voilà l'importance de votre guitare sur ce plateau. Et justement, ce rythme, dans le développement de la rumba, on va retrouver ce rythme-là, dans les moments chauds. Actuellement, un morceau de rumba, beaucoup de morceaux de rumba ont cette partie. – Elle est forte, entre les années 50 et 60. Quels sont les grands musiciens, les grands noms, les grands groupes ? – Alors, les grands groupes, trois grands groupes au départ. L'African Jazz, qui est avec Grand Calais. – D'accord. – Ensuite, Lucky Jazz avec Franco. – Oui. – Le Negro Jazz, dont on ne parle pas souvent, qui est un orchestre de Brazzaville. Le Negro Jazz avec chef d'orchestre, Esu, 3S, celui qui a chanté Philosophie, Philosophie. Et le Negro Jazz va effectuer, en quelque sorte, un voyage à Kinshasa et va se scinder. Beaucoup de musiciens vont aller dans Lucky Jazz. En fait, Esu sera là au moment de la création du tout premier Lucky Jazz, avant que ce soit Franco qui en devienne le chef. – Alors, allez-y. – L'autre, vous l'avez cité, c'est les bantous de la capitale. Donc, les trois grands pôles et qui sont les trois grands styles de rumba aussi, c'est African Jazz avec Grand Calais, Oké Jazz avec Franco et les bantous de la capitale avec Esu et Nino. Nino Malapé. – Alors, il y a eu, on parlait, on prenait l'image du football aujourd'hui, un phénomène de starisation. La première grande star, c'est ? – Incontestablement, c'est Wendou. La première grande star, incontestablement, c'est Wendou. – Il fait une tournée du pays extraordinaire. – Beau comme il était, il est le premier disque de rumba, c'est le disque de Wendou, dans lequel il chante Marie-Louise, qui était la femme de son ami, qui d'ailleurs jouait la guitare, la femme de Boane. Et malheureusement, cette femme décède quelques jours après et on rend compte qu'à l'occasion, quand on jouait ce disque dans un bar, eh bien, on voyait apparaître encore cette Louise. Pour cette raison, Wendou Colossoil a été poursuivre. – Il est le premier qui a gagné beaucoup d'argent. Son producteur lui achète une maison, une voiture. – Une voiture, oui, oui, tout à fait. – À l'époque, c'était considérable. – À l'époque, c'était considérable. – Et ensuite, il y a eu le règne de… – Alors, de ces trois grands groupes dont j'ai parlé tout à l'heure. – En sortir des figures. – Ah oui, parce que Grand Calais dans l'African Jazz, Grand Calais vivait dans un palais à Kinshasa. Grand Calais a pu faire venir à Kinshasa Manoudi Bango. – Oui, 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 qui l'a rencontré à Bruxelles. – Voilà. – En 1958. – Voilà. – Le fameux voyage. – Manoudi Bango raconte d'ailleurs dans son livre combien il était frappé de voir dans quel luxe il vivait. – Ces musiciens-là. – Voilà, ces musiciens. À cette époque-là, ces musiciens-là étaient très bien payés. – Et Taboulay était… – Et Taboulay était… – Taboulay, au départ, n'était pas… – Au moment de la formation de l'African Jazz, il n'y était pas. Mais on dit qu'il fournissait des chansons à Grand Calais. Quelques temps après, il a été appelé. Et on s'est rendu compte que c'était l'un des meilleurs chanteurs… – Ensuite, ils se sont embrouillés. – Après, ils se sont embrouillés. Et ils ont laissé l'African Jazz à Grand Calais. Eux, lui et Dr Nico ont formé l'African Fiesta. Qui va se scinder aussi quelques années plus tard pour donner l'African Fiesta national avec Taboulay et l'African Fiesta soukissa du Dr Nico. – Et notre cher Franco, Luambo Macchiadi, comment il va émerger de cette pépinière-là ? – Alors lui, Luambo, c'est un monsieur vraiment respectable qui a une force de caractère incroyable parce que Luambo Macchiadi vient à la musique sans avoir été à l'école. Il avait juste fait quelques cours du préparatoire. Il avait perdu son père très tôt. Et bref, il a grandi dans la rue. Mais il a pris la guitare. Et quand il est rentré dans l'écurie Looningissa, on s'est vite rendu compte qu'il avait du talent. – À 15 ans, il se réveille. – Oui, il avait du talent. Et il a pu remplacer, donc, prendre la place des guitaristes qui étaient déjà très sérieux de cette époque-là. Et ensuite, bon, bien sûr, on se moquait un peu de lui. Il n'avait pas de culture. Eh bien, il a refait sa culture. Il a pris des cours privés de français. – Et puis finalement… – Et puis finalement, il s'en sortait très bien. – Il va être la grande star, quand même, les années 70. – Il va être la grande star et un chef d'orchestre hors pair. Hors pair. – Franco. Eh bien, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi. – Il y a des femmes, effectivement. Beaucoup de femmes, surtout dans les années 50. Une femme qui est la plus connue, c'est Lucie Yenga. Lucie Yenga qui nous a laissé beaucoup de compositions parce qu'en plus, elle chantait, mais elle composait… – Yenga, c'est un nom qu'on retrouve au Congo. – Qu'on retrouve au Congo, mais qu'on trouve au Cameroun aussi. – Ah ben oui, c'est pour ça que je suis… C'est pour ça que je suis retourné. C'est très, très courant, commun, chez nous. – Oui, absolument, oui, oui. – Elle a interprété, justement, Marie-Louise. Elle fait partie des gens qui ont interprété cette orson ? – Non, non, elle n'a pas interprété Marie-Louise. Mais d'autres morceaux qui ont vraiment défrayé la chronique. – Et puis il y a celles qui ont été connues au-delà du Congo. Les années 70-80, les plus jeunes. – Et après, à Betty, à Sikini, Billy Abel, à Brazzaville, Mamie Claudia, Pembe Chéron, notamment. – On ne va pas se priver du plaisir de voir ces femmes qui chantent bien et qui sont belles aussi, agréables à regarder. – Ah oui, tout à fait. – Regardons, on ne vous dit pas, surprise, le son. – Sous-titrage MFP. ... 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